Bonjour à tous, je vous propose maintenant un petit cours pour comprendre un petit peu comment on peut déplacer les tours sur un jeu d'échecs. Donc je vais vous présenter un fichier sur lequel j'ai réalisé une capture d'écran. Donc j'ai ici une tour noire et avec des pastilles noires sont représentées ici les différents déplacements possibles de cette tour. Alors vous constatez qu'une tour peut avancer ou reculer, aller sur la droite ou sur la gauche du nombre de cases que l'on souhaite. Donc pour bien comprendre je vous propose de simuler une partie sur Tchis Titan. Donc je vais lancer Tchis Titan, c'est parti. Donc je me contenterai essentiellement de déplacer mes tours et l'adversaire jouera les pièces qu'il souhaite évidemment. Alors comme d'habitude, je vous propose d'aller dans Options et de cliquer sur Afficher les mouvements valides. Afin qu'on voit bien un petit peu quelles sont les possibilités de déplacement pour la pièce sélectionnée. Donc je rappelle que chaque adversaire a deux tours. Voilà la première tour blanche qui est ici, voilà la seconde tour blanche et les deux tours noires qui sont ici. Une tour noire, une tour noire. Donc je vais commencer par dégager cette tour pour pouvoir la déplacer. Donc je vais déplacer ce pion. Alors je rappelle qu'un pion peut se déplacer de deux cases s'il est sur sa position initiale. Et sinon il ne peut se déplacer que d'une seule case, toujours en avançant. Donc je vais déplacer mon pion ici de deux cases. Ok, maintenant je vais jouer cette tour. Alors cette tour peut avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Alors évidemment ici on ne peut qu'avancer d'une ou de deux cases. Voilà les deux cases qui sont allumées. Je vais aller ici. D'accord, donc ici ma tour a plusieurs déplacements possibles. En arrière, sur la gauche. Évidemment en avant ce n'est pas possible, j'ai déjà mon pion. Donc si je la sélectionne, on a un petit peu les déplacements possibles. Je vais venir par exemple ici. Ok, donc je vais à nouveau jouer cette, se déplacer cette tour. Donc plusieurs déplacements possibles, sur la droite, sur la gauche, en avant. Évidemment en arrière je ne peux pas, j'ai ce pion. Je décide de la déplacer d'une case en avant. Alors évidemment je pourrais venir prendre le fouet de vert ici. Mais ce n'est peut-être pas un choix judicieux. Pourquoi ? Parce que je suis à la merci de ce pion noir. Donc je ne vais pas le faire pour l'instant. Ok, donc ici plusieurs déplacements possibles. En avant, en arrière, à droite, à gauche. Regardez un petit peu. Donc je vais dégager cette autre tour. Pour pouvoir un petit peu la déplacer. Ok, donc là je vais l'avancer de deux cases. C'est parti. Ah, évidemment je n'ai pas suffisamment réfléchi. Vous constatez que, ici, ma tour blanche est fait manger par le fou noir qui était ici. D'accord ? Et je rappelle que les fous peuvent se déplacer en diagonale. D'accord ? Enfin, pour terminer, un petit résumé. Donc les tours peuvent se déplacer en avant, en arrière, à droite, à gauche, du nombre de cases que l'on souhaite. Voilà, je vous remercie.